Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde, lundi 12 novembre 2018, point bourse du jour. Les marchés US ont terminé en baisse vendredi, le Dow Jones de 0,8%, l'SP500 de 0,9%. La baisse a été davantage marquée sur le Nasdaq, qui a terminé en repli de 1,6%. L'Asie n'a pas fait grand chose ce matin. Et le CAC est pour l'instant en reprise par rapport à vendredi, puisque l'indice CAC 40 prend actuellement 0,36%. Le futur échéance novembre en cote 5124, donc l'échéance sera vendredi. Parce que vendredi, on sera le troisième vendredi du mois. On cherche toujours à vendre, le plus proche possible de 5140 pour ce matin. Sur le trade du jour, on avait proposé une vente à 43,5. 5 143,5, il a fallu servir un petit peu avant pour ceux qui ne l'auraient pas fait. Eh bien, si on y retourne sur 5140, on peut toujours vendre. On voit en prenant avec un peu de recul qu'on a une grosse résistance dans cette zone-là. C'est une zone que l'on a pas mal travaillée la semaine dernière déjà, cette zone de 40-45. Avant, évidemment, la zone de 60-65. Mais pour l'instant, c'est un petit peu hors sujet. Donc, vendre dans cette zone de 5135-40, dans l'idée d'aller chercher 5110-15 pour commencer. Et pourquoi pas, 5085-90, on verra en fonction de l'heure à laquelle le marché revient en arrière. Mais sur un premier retracement, par exemple, 5110 sera un bon niveau de rachat. Dans l'idée de revendre, par exemple, en double top. Vous voyez, on continue d'accumuler des écarts dans le sens vente-achat, même si c'est vrai que sur le fond, on tend vers un billet neutre. Et il faudrait casser la zone des 5055-60 pour redéclencher une impulsion baissière. Mais comme on reste avec un billet baissier tout de même, on continue à privilégier le sens vente-achat. Vendredi, le marché nous a montré une nouvelle fois qu'il tenait plutôt pas mal, car après avoir été chahuté pendant pas mal de temps, il s'est bien repris. Donc, on a validé une nouvelle fois la zone des 5065-70, zone qui tient à merveille pour l'instant. D'ailleurs, pour ceux qui nous suivent sur Twitter, j'avais attiré l'attention sur le fait qu'on avait une épaule-tête-épaule en formation sur le CAC 40. Elle avait comme objectif, justement, cette zone de 5065-70. Donc, atteint vendredi matin, il y a toujours une grande méfiance. On le voit au niveau de l'indice avec de l'hésitation sur tous les horizons de temps, que ce soit à court terme, moyen terme ou long terme. On déclencherait un achat stop au-dessus de 5265 et donc, on reviendrait dans une zone de danger sous la zone des 5055-60. Le DAX est aussi hésitant, même s'il est un petit peu plus mou ce matin. On cherche à vendre aussi. Donc, on a proposé un niveau de vente un petit peu éloigné sur le trade du jour ce matin qu'on va rapprocher, bien évidemment. Et donc, maintenant, c'est la résistance 11 590-11 595 qui constitue la zone de vente. Donc, si dans les deux, trois prochaines heures, on revient sur les plus hauts, aussi bien sur le CAC que sur le DAX, ça sera l'occasion de vendre. Le mouvement violent de ces dernières heures vient de l'eurodol qui revient fortement en arrière. Donc, il ne fallait pas se faire avoir. La reprise que l'on a eue était bien une reprise uniquement technique. Je parle de celle-là, la reprise de la semaine dernière. Avec un double appui, on l'a vu en journalier la semaine dernière. Et donc, une reprise qui a ramené l'eurodol jusqu'à 1 15. Là, on est à 1 12 40 actuellement. Nous, on a toujours en ligne de mire, et ça depuis un bon moment déjà, notre objectif, on va dire en moyen long terme, à 1 11 63. Donc, on s'en rapproche. L'idée étant toujours d'accompagner ce mouvement baissier en vendant sur des rebonds. Vers 1 12 80 pour commencer. Sinon, idéalement, la zone est 1 13 10 20. Ça serait très bien. Mais vu l'accélération à la baisse que l'on a eue, déjà 1 12 80 d'ici une ou deux heures, ça serait tout à fait jouable. D'ailleurs, je vais le proposer sur le trade du jour, version dynamique. Quand on regarde du côté des actions, on a quelques news. On a eu une news autour d'Airbus, on a eu les chiffres d'Euronext. Quand on regarde les valeurs du CAC, donc la plus forte hausse, pour l'instant, c'est Technip qui prend 3%. Donc, Technip stabilise dans une zone de rebond possible. Pour l'instant, il n'y a pas de signal d'achat, il n'y a rien. On a Arcelor qui ne fait pas grand-chose, Total. Donc, on voit que les pétrolières se reprennent, puisque Technip et Total sont parmi les plus fortes hausses. À la baisse, ce n'est pas bien méchant. Atos qui perd 1%, Capgemini, Unibail, Michelin. Donc, grande régularité sur les actions. Les bancaires qui restent en bas pour l'instant. Donc, ce n'est pas très joli, mais il n'y a rien de très inquiétant pour le moment. Donc, peu d'initiatives qui sont prises. On a eu pas mal d'arbitrages ces derniers temps suite aux résultats. Maintenant que ça se calme, on voit que les volumes restent modestes et les variations aussi. Par exemple, si on prend le CAC, on est à 127 millions et 9h24, ce n'est vraiment pas beaucoup. Le volume, de toute façon, lui, va augmenter, puisque fin de semaine, c'est l'échéance. Donc, le volume va augmenter mécaniquement. Ça ne témoignera pas d'intérêt particulier ou d'initiative, mais d'arbitrage, de liquidation de positions qui sont tournées sur des échéances suivantes. Quand on regarde du côté des screeners, donc, sur les actions, on a Quantum la plus forte hausse, CGG qui bouge aussi, Poxel, Group Open. Donc, toujours un petit peu de spéculation. Il y en a une à regarder en ce moment, c'est celle-là. Graphiquement, ce n'est pas vilain. Marie Brisa, vous voyez, on a un signal d'achat qui s'est déclenché avec le franchissement, notamment des 4,40. Donc, à surveiller celle-là. Signal d'achat déclenché. Objectif, éventuellement, à la zone des 5,5,10. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne séance et je vous dis à demain pour un nouveau pain bourse.